La parole est à monsieur Adrien Morenas. Merci monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'aurais aimé y associer mon collègue Julien Aubert, absent ce jour, car trop occupé à de futures échéances électorales pour se soucier de ce problème. Monsieur le Ministre, le 5 mai dernier, un arrêté pris par le gouvernement a autorisé les importations de cerises en provenance de Turquie. Il y a deux ans, dans un souci de santé publique, la France interdisait le diméthoat pour nos producteurs de cerises, ne lui autorisant en retour que quatre produits bien plus chers et surtout bien moins efficaces. En contrepartie, cette décision fut assortie d'une clause de sauvegarde vis-à-vis des pays utilisant le dit diméthoat. Conscient des effets néfastes de ce produit sur la santé, nos producteurs avaient consenti à modifier leurs habitudes, malgré une perte importante de productivité, entraînant des arrachages massifs de cerisiers. Le 5 mai dernier, en autorisant des importations de cerises turques sur le territoire national, vous avez autorisé l'importation d'un produit ne remplissant pas les conditions de la clause de sauvegarde. Je tiens à rappeler ici que la Turquie produit 800 000 tonnes de cerises par an, soit 20 fois plus qu'en France. Merci, M. le député. Je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à poser vos questions sans interpeller un collègue qui n'a pas la possibilité de répondre. Et je vous invite également, mes chers collègues, à faire preuve de calme. Nous entendons tous, tour à tour, des choses qui nous écorchent les oreilles, moi le premier, et nous devons bien accepter la diversité des opinions dans cette Assemblée, dont c'est le rôle de les représenter. La parole est à M. Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Comme tous les pays... Je n'ai pas suivi. M. Aubert étant revenu, je peux donc répondre à votre question, M. le député. Et donc, cette clause de sauvegarde avait été prise par la France en raison des risques aigus mis en évidence par l'ANSES chez les... La séance est reprise. M. le Président Jacob, vous souhaitez faire un rappel au règlement, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, je souhaite faire un rappel au règlement, M. le Président, sur l'incident qui s'est produit tout à l'heure. Je le fais sur la base de l'article 58, alinéa 2, sur le bon déroulement de notre séance, et faisant référence à l'article 70, alinéa 1 et alinéa 3. Cet article 70, qui vise les peines disciplinaires à l'égard de collègues parlementaires, dans son premier alinéa, en alinéa 3, définit dans quel cadre il peut y avoir des peines disciplinaires, et notamment lorsqu'un parlementaire se livre à une mise en cause personnelle ou interpelle un autre député par injure, menace ou provocation. On ne peut pas avoir des mises en cause personnelles d'un député à l'autre pendant ces séances de questions d'actualité. Sinon, très vite, notre Assemblée, chacun, va effectivement se concentrer à faire une mise en cause personnelle qui faisait à l'égard d'un député qui était dans l'hémicycle, et encore qu'il ne l'ait pas été et qu'il ait exercé ou vaqué à d'autres occupations dans le cadre de l'exercice en mandat, que ça ne posait pas de problème. Je demande à une prochaine réunion de bureau soit étudiée le cas de ce collègue et qu'il y ait une application de sanctions disciplinaires à l'égard d'un député. Est-ce qu'on ne peut pas ? J'ai compris votre réaction et votre colère à l'égard des ministres, mais nous attendons la même réaction et la même colère lorsqu'un député se permet ce que notre collègue s'est permis tout à l'heure. Merci, monsieur Jacob. Je tiens à vous dire avec la plus grande clarté qu'évidemment, nous pourrons examiner toute question au bureau, comme nous l'avons déjà fait pour d'autres collègues, mais par ailleurs, j'ai réagi, comme je le fais souvent à la fin de la question, en disant clairement que les députés qui posaient des questions au gouvernement n'avaient pas à interpeller d'autres députés, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là d'ailleurs, puisque nous sommes dans une séance de questions au gouvernement et qu'un député qui est ainsi interpellé ne peut pas répondre. Et donc, même si c'est déjà arrivé, malheureusement, mais nous ne sommes pas dans un débat sur un texte où là, en effet, les uns et les autres peuvent prendre la parole les uns après les autres et le cas d'échéance se répondent. Ce n'est pas pour ça, d'ailleurs, qu'il faut passer son temps à s'interpeller mutuellement. Donc, je l'ai dit tout aussi clairement. Il se trouve que vous et plusieurs de vos collègues, comme on dit dans ces cas-là, avez quitté l'hémicycle et, entre-temps, par ailleurs, monsieur Aubert est revenu et son retour, si je puis dire, ça a venu dans l'hémicycle, a été largement salué et je crois que c'était par ailleurs le meilleur des mentis qui pouvait être apporté à l'attaque inutile dont il avait été l'objet. Monsieur Leroy, vous avez demandé la parole également pour un rappel au règlement. Oui, monsieur le Président, sur le même fondement que le Président Jacob et pour associer le groupe UDI à l'interpellation légitime du Président Jacob. Vous venez de répondre, cette réponse nous convient parfaitement bien, mais sincèrement, vous avez eu raison, d'ailleurs, vous avez été applaudi unanimement, vous l'avez vu, lorsque vous avez rappelé à l'ordre dans l'hémicycle que c'est tout à fait légitime. Quels que soient les dérapages, on ne peut pas laisser passer un dérapage d'où qu'il vienne. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sérénité, on ne peut pas, parce qu'au début j'ai vu beaucoup commencer, parce que ça peut être fait avec humour, alors voilà, là en plus ça manquait d'humour, de surcroît. Alors on ne peut pas être rigolard sur ces sujets-là, parce qu'effectivement sinon ça dérape. le... ...